On va rejoindre Andy Saint-André. Andy, c'est toute une affaire qui est arrivée sur le boulevard métropolitain. C'est un camion de peinture qui s'est renversé. Les images parlent déjà, là. Bien, les images parlent déjà, effectivement, Mario. C'est inusité. C'est impressionnant aussi, mais ça a des répercussions importantes, effectivement, sur la circulation dans le secteur. Parce que ça s'est passé en pleine heure de pointe ce matin, autour de 7h40. En fait, c'est le ministère des Transports qui a informé les automobilistes via, entre autres, le compte X, l'anciennement Twitter. Donc, on y est allé d'une publication pour dire, attention, surveillez ça dans le secteur. Et on comprend pourquoi. Alors qu'il y a une opération de nettoyage qui débute au moment où on se parle. Pour vous, situé à la maison, donc, on est dans l'ouest, sur la 40, en direction est, un peu avant Cavendish. Et là, on est en mesure de vous montrer, Mario, ces images parce qu'on est sur un viaduc. Le viaduc du boulevard, Côte-Vertu-Ouest. Donc, la circulation qui est difficile dans le secteur. Vous voyez peut-être les gens à droite qui sont invités à circuler sur la voie de service. Donc, c'est fermé quand même sur un important tronçon. Ce que je vois sur place, Mario, parce que, mis à part de dire qu'il y a un déversement de peinture assez majeur, dire que c'est de la peinture blanche aussi, on peut voir qu'il y a des automobilistes, avant, évidemment, qu'on procède aux fermetures, qui ont roulé quand même un certain temps, si bien que c'est une longue portion, comme ça, qui est peinturée en blanc, comme ça, sur la 40. Oui, mais est-ce qu'il y a un problème pour leur véhicule? Je ne sais pas. Tu roules dans la peinture blanche fraîche, là. Oui. Bien, c'est une bonne question. Puis d'ailleurs, je croisais quelqu'un qui ne voulait pas nécessairement m'accorder d'entrevue parce qu'il était là, effet de curiosité. Il dit qu'un de ses amis, qui était à bord de son véhicule, qui est passé dans la peinture blanche ce matin, s'est empressé d'aller... Il m'a dit, je reprends ses mots, aller au car wash, donc aller au lave-auto rapidement nettoyer le véhicule. Mais là, c'est une bonne question. C'est quoi la peinture, au juste? Il me disait que ça semblait partir sur les côtés à l'avant également du véhicule. Maintenant, en dessous, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà pour les véhicules, pour la peinture blanche, etc. Mais c'est difficile dans ce secteur. Et j'allais dire, Mario, je vois des gens du ministère des Transports du Québec, également du Service de sécurité incendie de Montréal. Sans doute qu'on va se servir d'un camion-citerne que je vois de l'autre côté, probablement. Des gens également de la Sûreté du Québec sont là pour assurer une certaine sécurité de cette opération, qui risque de prendre quand même pas mal de temps. Maintenant, le défi, c'est que tout soit réglé avant l'heure de pointe de cet après-midi, quoique c'est souvent congestionné en direction ouest, comme ce sera le retour à la maison. Mais quand même, scène impressionnante. Ce sont des images qui vous proviennent en direct ce matin. Boulevard Côte-Vertu-Ouest, donc la 40 en direction est peut, tout juste avant Cavendish, voyer cette opération nettoyage qui est en cours en ce moment. Merci Andy. Au revoir. Bye bye.